386, c'est le nombre de ménages montréalais qui habitent soit à l'hôtel ou encore chez un proche depuis hier, depuis le 1er juillet, en attendant un toit convenable. C'est plus que le double par rapport à l'an dernier. En pleine pénurie de logements, il faut dire que les déménagements se font moins nombreux cette année, contrairement aux déchets dans les rues. Marie-Lise Mormina. Les marques du 1er juillet sont bien visibles. Il y a ce qu'on voit, les déchets qui traînent dans les rues et les 1300 ménages québécois, toujours à la recherche d'un toit et aidés activement par la Société de l'habitation du Québec. Donc, sur plus de 9000 demandes, on a 70 % de ces demandes-là qui ont été réglées avant le 1er juillet. Et puis, on a encore 1300 ménages qui cherchent et qui sont accompagnés. Puis c'était peut-être pas tous pour le 1er juillet, mais c'est pour les semaines à venir aussi. Un bilan officiel sera présenté cette semaine. Mais déjà, en plus des 1300 ménages, il faut aussi ajouter 386 ménages où l'aide est plus soutenue, soit parce qu'ils sont dans un hébergement temporaire ou chez des proches. À titre comparatif, l'an passé, ils étaient 190. C'est donc 196 ménages qui se trouvent cette année dans une situation plus urgente. Mais il y a du positif. Il n'y a jamais eu au Québec autant de services d'aide d'urgence. C'est une avancée. Et ce qu'on constate, c'est que les locataires ont appelé à l'aide davantage cette année et plus tôt parce que l'aide a été publicisée davantage dans certaines municipalités. Cette rue de l'arrondissement Ville-Marie est typique d'un 2 juillet. Des déchets de toutes sortes qui s'empilent. Quand même, à s'encombrant visuellement pour l'odeur et tout ça, malheureusement, mais bon. Les équipes de la Ville de Montréal sont pourtant bien mobilisées depuis samedi afin de ramasser les déchets et autres rebuts encombrés. Cette année, comparée aux autres périodes de déménagement, ça se passe comment? Ah, c'est bien tranquille. Moi, je suis bien content. Qu'est-ce que ça m'a fini? Ici, c'est un petit dépôt sauvage qu'on a. On va arriver avec une camionnette, deux employés, trois, tout au plus, puis on va récupérer ça. Malheureusement, rendu à ce stade-ci, nous, on n'a pas le temps de trier. Donc tout ça, ça va au dépotoir. Il y a une bonne partie de ces matériaux-là qui auraient pu être recyclés si le citoyen s'était donné la peine de bien trier au bon moment les bons objets. Selon les arrondissements, les différentes collègues de déchets et de matériaux encombrants vont prendre une à deux semaines avant d'être complétées. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.